Allo! Alors, sur la chaîne YouTube au Petit Jeu, dans cette vidéo, je te présente, je te rappelle des trucs pour bien te réguler pendant que tu vas jouer à Go Pop Presto. Alors, avant d'écouter cette vidéo, je te recommande de retourner sur la chaîne YouTube au Petit Jeu chercher la vidéo des règles du jeu Go Pop Presto. Tu vas pouvoir y apprendre à jouer. Quand tu as reçu les règles pour apprendre à jouer, avant d'y jouer, tu peux venir écouter en deuxième cette vidéo-ci, qui te rappelle des trucs que tu vas pouvoir mettre en place pendant que tu vas jouer pour conserver ton plaisir, vraiment avoir du plaisir jusqu'au bout. Go Pop Presto, c'est un petit jeu qui va stimuler à l'intérieur de ton cerveau des pulsions émotionnelles, parce que c'est un petit jeu qui va vite et puis parfois, bien, ça peut être frustrant un petit peu parce que tu vas pouvoir voir dans les règles que c'est le premier qui arrive à réussir le défi très rapidement, OK? Donc, je te rappelle que dans notre cerveau, eh bien, bon, on a comme trois étages, entre guillemets, on a trois grandes structures à l'intérieur et parfois, la structure au centre, le deuxième étage, parfois, il propose beaucoup, beaucoup d'émotions à l'aide de ses petits neurones. Et puis, les petites pulsions vont irradier et puis parfois, bien, le troisième étage, il va les recevoir et puis le troisième étage, il va devoir activer ses propres neurones à lui, dans les fonctions exécutives en avant, de régulation émotionnelle pour venir intercepter ces petites émotions-là puis les calmer, hein? Donc, c'est comme ça que ça se passe parfois dans notre cerveau, tu te souviens dans l'enseignement, bien, quand tu vas jouer à Go Pop Presto, tu vas voir que ça stimule les émotions, puis parfois, bien, ça irradie, ça irradie, tu vas le sentir à l'intérieur de toi, même ton petit cerveau reptilien, là, parfois, tu vas voir que son rythme cardiaque, il fait augmenter le rythme cardiaque, parfois, on se met peut-être à avoir chaud, même, et puis, on va peut-être même avoir les petites joues un petit peu plus rouges. Et puis, si tu ressens tout ça et que, tout d'un coup, c'est trop pendant la joute, eh bien, on va essayer de stimuler, de brancher, utiliser nos neurones en avant, ici, dans le lôme frontal, nos petits neurones policiers pour venir les calmer. Donc, je vais juste te redonner un exemple, en fait, pendant que tu vas jouer, parce que c'est un jeu qui va vraiment stimuler la régulation émotionnelle et la flexibilité à prendre, à s'ajuster tranquillement. Tu vois mon petit personnage, là, hein? Il force très, très fort. C'est un truc qu'on peut prendre quand on sent qu'on a trop d'émotions qui veulent déborder, autant des émotions négatives que positives, hein, comme l'énervement, puis négatives comme la colère ou comme ça. Alors, pendant que tu vas jouer à Go Pop Presto, tu fais tes défis, selon la carte qui a été demandée, eh bien, les autres joueurs aussi, puis là, ça se peut qu'à un moment donné, là, bien là, ton deuxième étage, on va beaucoup, 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 beaucoup de pulsions émotionnelles. Alors, si tu sens que c'est trop, tu peux dire aux autres amis, stop, arrêtez, stop, s'il vous plaît, OK? On va prendre une petite pause. Et là, applique tes trucs que je t'ai déjà donnés, hein? On reste, on prend une bonne respiration du bedon, de l'abdomen, hein? Comme ça. On peut aussi forcer très fort pour faire sortir toute l'énergie émotionnelle qu'on a, comme ça. Bon, on vient respirer à nouveau du bedon. OK. Et là, si on se sent prêt, OK, les amis, on repart. Alors, tu dois arriver à jouer en contrôlant tout ça, sans toujours être obligé d'arrêter les autres amis. Mais si tu sens que c'est vraiment trop, tu dis aux autres, stop. Tu vois, tu vas avoir du plaisir encore plus parce que tu vas bien te contrôler puis ça va même stimuler ton cerveau à l'autocontrôle des émotions. Tu vas te pratiquer en même temps que tu as du plaisir. Voilà. C'était mes petits trucs de régulation émotionnelle que tu peux faire pendant la joute de Go Pop Presto. Voilà. Je te souhaite une super joute. Tu vas être un champion.